Tiens, tiens, héhé, saleté de zirafe, héhé, salut les aventurières, je m'appelle Mingenadjot et je viens de Saint-Va. J'habite Saint-Va. Nous l'avons vu de la vidéo précédente, l'outil de travail du pôle sera Office 365, mais comme il est sur le cloud, nous aurons besoin d'un navigateur web. C'est quoi un navigateur web ? Un navigateur web, c'est une application capable d'interpréter un code informatique de manière visuelle. Ah ouais, j'ai rien vu. Tous les sites que tu as déjà visités, Amazon, Vinted, Youtube, YouPorn, Tous ces sites nous sont en fait une suite de lignes de code informatique qui peuvent ressembler à ceci, à ceci, à ceci. J'imagine que ça ne te dit pas grand chose, hein ? Euh, ouais. En fait, le navigateur web a pour rôle d'interpréter ceci pour te l'afficher comme ceci. Ah ouais, oui, pas terrible, mais ceci. C'est pas la vie d'Alain. Redonnons notre définition qui va paraître plus claire tout d'un coup. Un navigateur web est une application capable d'interpréter des lignes de code informatique sous forme visuelle. Ces codes sont écrits uniquement en mode texte et sont donc interprétés par le navigateur pour les afficher sous forme de texte, de couleur, d'image ou de vidéo. Il existe de nombreux navigateurs web et je suis formel, certains sont installés sur vos ordinateurs, les aventurières, et vous connaissez leurs icônes. Par exemple, Edge, Firefox, Chrome, Safari, Opera et encore beaucoup d'autres. Mais tous ne se valent pas pour travailler avec Office 365. Dans la prochaine vidéo, nous verrons lequel le Pôle a choisi d'utiliser. Mais d'ici là, mettez-vous des girafes. Allez, salut les aventurières ! Je crois qu'il n'y aura rien dans le bêtisier ce coup-ci. Merci. 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 Merci.